Salut tout le monde, alors pour cette deuxième vidéo de conseils j'ai décidé de vous parler cette fois-ci des techniques d'écriture. La première vidéo a été consacrée sur avant l'écriture et maintenant je vais parler de l'écriture en elle-même. Alors je rappelle que c'est une vidéo de conseils mais les conseils ça ne concerne que mon expérience et ce qui peut être intéressant c'est que vous regardez aussi d'autres vidéos, d'autres types de conseils et que vous piochez justement ce qui vous intéresse. Et puis en fait des techniques d'écriture de ce que j'ai appris sera tellement long que je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties donc je vais essayer de faire six conseils dans cette vidéo puis après on fera une deuxième avec six autres conseils etc etc. Et la dernière partie ce sera sur la publication vous verrez enfin je vais faire plusieurs vidéos. Le premier conseil que j'ai à donner pour des techniques d'écriture, alors ce n'est pas une technique d'écriture en soi mais c'est le premier conseil que je peux donner à tous ceux qui me posent souvent la question j'ai une histoire en tête, je voudrais l'écrire mais je ne sais pas écrire, je ne vais pas y arriver etc etc. Le premier conseil que je donne c'est, en fait c'est tout bête, c'est de se lancer en fait. Il n'y a pas de choix en fait. Je me rappelle un jour une amie qui m'a dit qu'elle avait une histoire en tête depuis très longtemps, qu'elle voudrait l'écrire mais qu'elle a peur que ce soit nul, qu'elle n'a pas réussi, que c'est pas écrire etc etc. Et je lui dis bah ouais mais en fait quelque part oui peut-être que ton premier roman, nouvelle, pièce de théâtre, tout ce qu'on veut, va être mauvaise mais en fait il faut bien passer par là en fait quoi. Et je lui dis bah si fais-le justement, fais ton premier texte puis tu vas faire un deuxième qui sera un peu meilleur, tu auras appris des choses en plus, puis un troisième qui sera encore meilleur parce que ton style va s'affiner, parce que tu as encore appris des choses, parce que ta manière de mettre en scène va encore, tu vas encore là travailler etc. Et puis limite tu reprendras ton premier texte à ce moment-là puis tu vas l'aimer, je ne sais pas, ou peut-être que dès le premier coup tu vas faire un chef d'oeuvre, ça c'est possible. Mais en fait, oui, il faut se dire qu'il faut se lancer, que notre premier écrit bah il sera sans doute moins bon que le deuxième, qu'il sera sans doute moins bon que le troisième etc. Mais il faut bien passer par un premier, en fait tout le monde passe par un premier. Moi mon premier roman au jour le jour, mon premier roman, en fait à la base, ça c'est la version, vous voyez c'est la version 4. Alors je ne sais pas pourquoi les autres romans, je ne les ai jamais écrits, on a tous les autres romans que j'ai fait, la version que vous disiez c'est la version que j'ai écrite, corrigée et relue, mais je ne les ai jamais repris des années plus tard pour les réécrire, il y a juste mon premier roman pour lequel j'ai fait ça. Peut-être parce que justement comme c'est mon premier que quand je l'ai écrit, je n'étais pas du tout expérimenté, je n'avais pas encore un style etc. Donc du coup, chaque fois que je relis au jour le jour, je mets une merde, j'ai envie de les réécrire. Mais voilà, clairement, oui, je l'ai écrit quand j'avais 17 ans, c'était le premier, mais il a fallu passer par une première version en fait, il a fallu passer par une version numéro 1, par un premier texte, voilà, c'est comme ça en fait quoi. Donc premier conseil, se lancer, ne pas avoir pas à le faire, ça se trouve ce que vous allez faire, c'est être top dès le premier coup, ça se trouve vous avez un style, vous avez des talents que vous ne savez pas, vous-même vous ne le savez pas, donc se lancer, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ce que je donne souvent quand je lis des textes des gens qui font lire etc. Moi, le conseil que je donne souvent, c'est essayer dans un premier temps de faire des phrases simples tout simplement en fait. C'est vrai que quand on écrit, et moi je me souviens, j'avais fait cette erreur-là quand j'avais écrit au jour le jour première version, c'est bien, il y a 18 ans, et bien l'erreur que j'avais faite, c'était de vouloir écrire trop bien, en fait, et ça c'est une grosse erreur. Parce que finalement, on essaye d'écrire avec un texte, avec un niveau de langue qu'on ne maîtrise pas, avec un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas, avec des tourneurs de phrases qu'on ne maîtrise pas, on se retrouve finalement très souvent à faire des phrases beaucoup trop longues, bref, et du coup moi ce que je dis, finalement non, quand on commence à écrire, on va mieux faire des phrases simples, des phrases avec notre niveau de vocabulaire, quel qu'il soit, préférer des phrases courtes, et naturellement, naturellement, honnêtement, les phrases vont s'allonger si elles ont besoin de s'allonger, les vocabulaires vont s'enrichir dans les endroits où vous avez besoin de vocabulaire plus perfectionnés, plus techniques, ce qu'on veut, bref, plus soutenus, et donc vraiment, premier conseil, n'essayez pas d'écrire bien, en fait, enfin dans le sens trop bien, trop littéraire, écrivez comme, limite, franchement, pas comme vous parlez, c'est pas ça l'idée, mais avec votre vocabulaire, dans un langage plutôt simple, et puis peu à peu plus vous écrivez, plus ça va se perfectionner, en fait, c'est comme, c'est tout bête, mais c'est comme apprendre à marcher avant de courir, en fait, c'est, franchement, c'est, c'est le même, la même analogie, quoi. Donc, faites des phrases simples pour commencer, et doucement, sans vous en rendre compte, vous verrez que ça va se perfectionner, ça va, les phrases vont devenir plus longues si nécessaire, plus courtes, si nécessaire à tel endroit, etc. Donc, deuxième conseil, faites vraiment des phrases simples. Troisième conseil, moi, je vous conseille d'adapter son écriture, son niveau de langage au texte qu'on écrit. Par exemple, un dialogue, on l'écrit pas comme la narration. Bon, ça paraît évident pour certaines personnes, mais je préfère le dire, moi, je trouve que plus vous adaptez votre niveau de langage au personnage qui parle, je sais pas, un personnage âgé, un personnage âgé qui va parler d'une autre manière qu'un personnage plus jeune, un personnage de tel, je sais pas moi, tel milieu, enfin, on va parler d'une autre manière qu'un personnage de notre milieu, un personnage qui fait partie de tel milieu technique, je sais pas moi, la médecine, le sport, ce qu'on veut. Vraiment, c'est, je pense que ça permet aux lecteurs d'avoir une forme d'authenticité, que j'aime moi, en tout cas que j'ai apprécié beaucoup. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à adapter votre langage au personnage qui parle, au type d'histoire aussi, si on écrit, je trouve que c'est bien quand, enfin, oui, si on écrit une histoire d'amour, une histoire d'aventure, une histoire d'un thriller, essayez d'adapter son style, c'est pas toujours simple, c'est vrai. Moi, par exemple, l'erreur que j'ai faite, moi, je préfère le dire, quand j'ai fait au jour au jour, encore une fois, attention, c'est mon premier roman, donc quand je vais parler des erreurs que j'ai faites, ça va être plus dans les premiers romans. Bon, après, j'en fais aussi, bien évidemment, dans les dernières, et dans dix ans, j'ai écrit sûrement différemment. Mais quand je l'ai fait au jour au jour, l'erreur que j'ai faite, mais qui a été corrigée depuis, c'est que justement, tous les personnages, alors c'était des ados dedans, ça m'enseigne des ados au jour au jour, tous les personnages déjà parlaient trop bien, et tous pareils, ils parlaient tous de la même manière, et trop bien. Et plus j'ai fait les versions, je vous l'ai dit, c'était la version 4, plus justement j'ai modifié ça. Les parents ne parlaient pas comme leurs enfants, les professeurs ne parlaient pas comme les élèves, tel personnage ne parlait pas comme un autre personnage, etc. J'ai essayé d'adapter le langage à chaque personnage, à chaque situation, et je trouve que c'est plus immersif. Ensuite, donc là on est au troisième conseil, c'était, c'est ça ? Donc, quatrième conseil, c'est un conseil que j'ai déjà donné dans la vidéo précédente, des fois ça va se chevaucher, il y a des conseils qui vont en venir forcément. Tout simplement, je l'ai déjà dit, c'est développer son vocabulaire. Et il faut trouver des techniques pour développer son vocabulaire. La première technique, c'est que dès que vous ne connaissez pas un mot, vous le cherchez dans le dictionnaire, c'est vraiment, il faut le faire. Moi, je me souviens de, j'ai eu deux exemples comme ça, qui m'ont un peu fasciné quand j'étais ado. C'était le chanteur Dayam qui disait dans l'interview qu'il avait lu tout de l'encyclopédie. En termes de culture générale et de vocabulaire, ça m'avait impressionné, donc ça m'a inspiré. Et Malcolm X qui avait recopié carrément le dictionnaire. Donc ça, ça m'avait assez influencé dans le but de me dire, bah oui, en fait, si on veut se construire une culture, un vocabulaire, eh bien, il faut chercher. Dès qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous le cherchez. Alors, ce n'est pas le carnet que j'avais à l'époque, je ne l'ai plus le carnet. Et je recopie, en fait, le mot. Je recopie le mot dans mon petit carnet, en fait. J'avais un petit carnet de vocabulaire, le mot de vocabulaire. Dès qu'il y avait un mot que j'entendais, que je lisais, ça peut paraître long au début. Mais franchement, c'est top, en fait, de faire ça. Ça franchit vraiment le vocabulaire. Et inconsciemment, on s'en sert, en fait, dans les écrits. Inconsciemment, en fait, on utilise ces mots et on ne fait pas attention que... Moi, des fois, quand j'en lisais le carnet, je disais, tiens, je ne connaissais pas ce mot-là à l'époque. Et en fait, maintenant, ça me paraît évident de le connaître. Et donc, faites-le enregistrer votre vocabulaire. Cherchez dans le dictionnaire dès que vous ne connaissez pas un mot. Surtout qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, franchement, tapez sur Google le mot. Vous avez directement la définition. Vous avez 50 définitions, l'étymologie, la conjugaison, vous avez tout. Donc, voilà. Cherchez dès que vous ne connaissez pas un mot. Cinquième conseil. Alors là, on rentre un peu plus dans la technique d'écriture. Attention, les techniques que je donne, quand je dis encore une fois, ça ne concerne que moi. Peut-être qu'il y a d'autres conseils que je n'ai pas, auxquels je n'ai pas pensé, auxquels d'autres personnes font, etc. Mais pour les répétitions. On me dit, c'est vrai que comme je suis prof, du coup, je lis beaucoup de rédaction. Et j'ai l'habitude de parler de ça avec les élèves, justement, à éviter les répétitions. Et j'essaie de leur donner différents conseils. Quand on lit, pour éviter les répétitions, je dirais, la première technique évidente, c'est bien sûr de remplacer le mot par un autre mot. Mais pour moi, il y a beaucoup de limites, cette technique-là. Parce que déjà, on remplace un mot par un autre. Parfois, il n'a pas exactement le même sens. Et du coup, ça revient au conseil numéro 1, 2 que je disais. Ça construit parfois des phrases maladroites. En fait, on essaie d'utiliser un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas. Et oui, c'est maladroit. Donc, OK, on peut remplacer, mais ça ne marche pas tout le temps. Et puis, en plus, parfois, c'est lourd de remplacer 20 fois le même mot par d'autres mots. Donc, pourquoi pas la technique de remplacement ? Mais il y en a d'autres. Tout simplement, la technique de supprimer le mot. Franchement, des fois, quand vous lisez votre texte, vous vous relisez. Si vous repérez une répétition, essayez de vous demander. Tiens, là, il y a 4 fois le moins de mots en 4-10 phrases. Tiens, si je supprime là ce mot. Là, si dans cette phrase-là, je supprime le mot. Franchement, la phrase, on la comprend. Et ça marche très bien. Donc, pensez à ça parfois. Il faut que vous demandez quel mot qui a été répété 5-6-12 fois. Là, je peux le supprimer ici, je peux le supprimer ici. Déjà, ça vous enlève deux fois la répétition. Et ça, ça marche très bien, la technique de la suppression. Par exemple, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ça paraît bête, un exemple. Mais il fait ça, virgule, fait ça, virgule, fait ça, et point. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si l'exemple est évident. Et carrément, moi, quand je n'arrive pas du tout à trouver comment changer le mot, eh bien, en fait, je modifie entièrement la phrase. Carrément, voilà, bon, c'est la technique. Cette phrase-là, ça ne marche pas. Ça me fait répéter 12 fois ce mot. Bon, je change totalement comment dire la même chose différemment. Et ça, ça marche très bien. Honnêtement, ça marche très bien. Repenser la phrase à zéro. Un autre point de vue. Une autre remarque. Une autre tournure. Une tournure ironique. Une métaphore. Bref, je ne sais pas quoi d'autre encore. Donc, du coup, vous pouvez remplacer le mot par un autre. Vous pouvez le supprimer, mais carrément changer toute la phrase. Et dernier conseil pour cette vidéo, qui n'est pas évident, mais il faut le faire. C'est, en fait, se relire, se relire, se relire encore, 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 encore et encore. En fait, avoir la rigueur de la relecture. Moi, quand j'écris, en fait, à chaque fois, admettons que j'écris une page, le lendemain, je vais réécrire. Eh bien, en fait, quand je commence à écrire le lendemain, en fait, je commence par relire la page que j'ai écrite la veille et je la corrige. Je la relis et puis je fais attention, je corrige les fautes, les tournures. Bref, donc, du coup, je relis à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois. Franchement, c'est bien. En plus, ça me replonge dans l'histoire avant d'écrire la suite. Donc, c'est doublement efficace. Et une fois que le texte est fini dans sa globalité, eh bien, je vais le mettre de côté. Ça, je l'ai un petit peu dit dans la première vidéo. Se laisser du temps, en fait. Je vais mettre le texte de côté et puis je vais le reprendre un mois, deux mois, trois mois plus tard. Je vais le relire entièrement, recorrigé. Je vais le passer à des amis, à des profs, à des amis profs, à des gens qui ont envie de corriger le texte, à des gens spécialisés, etc. Ils vont m'apporter la correction et puis je vais re-relire le texte, quoi. Donc, il y a au moins trois, honnêtement, minimum trois relectures. Ce n'est pas plus. Donc, il faut vraiment... Plus vous vous relisez, en plus des fois que du recul, plus il y a de chances que vous voyez que vous repérez des choses, plus il y a de chances que telle phrase vous l'avez améliorée. La première était déjà top, mais à la deuxième lecture, vous allez améliorer la deuxième, etc. Puis du coup, à la fin, ça peut faire un texte très sympa. Puis, en fait, des fois, on change même carrément la structure du texte. Tiens, c'est plus sympa si je commence le texte par cet élément plutôt que cet élément-là. Et cet élément-là, j'en ferai référence plus tard, finalement, le premier élément que j'ai supprimé. Voilà. Donc, voilà les six conseils pour cette deuxième vidéo technique d'écriture. Enfin, en tout cas, c'est au moment où on rédige l'histoire. Je ferai une autre vidéo avec plusieurs conseils. Et puis, voilà. Donc, merci de me suivre. À bientôt.